Réputé être l'un des plus grands marchés de friperie d'Abidjan, à côté dans la commune de Yopougon, on retrouve des articles de tout genre. Vêtements, chaussures, hommes, femmes et enfants, tout le monde y trouve pour son compte. C'est de la bonne qualité pour laquelle nous sommes là. Le plus souvent, c'est si on enlève aussi pour accrocher dans des magasins. C'est le moins cher, ça arrange tout le monde. C'est pas tout le monde qui a le moins pour aller dans des boutiques qui sont un peu plus trop chères. Donc, je pense bien que le moins cher, ça fait profiter à tout le monde. Sur place, certains commerçants profitent pour faire quelques retouches en fonction des préférences de leur clientèle. On s'en achète, vous pouvez nous faire un design déçu comme vous le voyez. Voilà, c'est pour mieux vendre quoi. Dans ce célèbre marché de friperie, les femmes ont plus de chances de faire de bonnes affaires. Tenues d'école, perruques, voire même des robes pour diverses occasions. Une fois, il y avait un monsieur et sa femme qui sont venues et ils nous ont demandé si on ne professionnait pas les robes de mariage. En ce temps, on ne vendait pas ça comme actuellement. Il y avait deux ou trois robes approchées et il s'approchait avec sa femme. Il a demandé, il dit vraiment, lui, ça l'intéressait. Que son mariage était proche, qu'on avait besoin. Bon, vu l'intéresser, vraiment, ça m'a motivée. Réputée pour leur cherté, face au prix onéreux qu'elles affichent, les Ivoiriennes ont trouvé des moyens pour s'en procurer à moindre coût, afin d'aider à lutter contre la vie chère. Avec le bruit des robes prêtes à porter et tout, je pense que les robes sont périlles. Et puis c'est la qualité aussi, ils sont de bons tissus. Si certains apprécient l'ambiance des jours de marché avec du monde autour, d'autres préfèrent renouveler leur garde-robe dans des boutiques de friperie qui commencent à s'imposer de plus en plus dans cette commune. Pour élargir sa clientèle, Mariam utilise également les réseaux sociaux, notamment Facebook. Selon elle, la vente en ligne est aussi une aubaine pour se faire des clients hors de son périmètre. En général, ma clientèle, c'est plus de clients à Cocosie que dans les autres communes. Mais j'ai des clients partout. Communement appelés à Docaflet, Toutronou, Yougouyougou ou encore Brode, ces vêtements se sont imposés progressivement au sein des classes populaires, avant de gagner les couches médianes et même celles enviées économiquement. Toutefois, toutefois, toutefois. Merci.